bonjour dans cette vidéo on va s'intéresser ici par la partie programmation step 7 avec T-apport ok donc tout d'abord on va présenter le cahier de charge de notre système par exemple ici on va présenter notre cahier de charge de notre système donc voilà notre système c'est un système de remplissage automatique donc comment elle va fonctionner ici donc donc ici lorsqu'on clique sur le bouton marche le système va mettre en marche et le voyant d'état à run lorsque le procession est en cours c'est à dire lorsqu'on clique sur le bouton en marche le tapis va mettre en marche et le run va s'allumer ça c'est un voyant pour indiquer que le système est en mode en marche bien sûr lorsqu'on clique sur l'arrêt de n'importe quelle situation donc le système il va être s'arrêter ok mais bon ici lorsqu'on clique sur le bouton marche on revient donc à run va s'allumer donc il va rester s'allumer ici donc ici nous avons aussi le bouton standby donc ici le bouton standby il va fonctionner de manière inverse que le run c'est à dire pour indiquer que le système est en mode stop ok donc quoi encore donc arrêter le convoi réactiver la lumière de v qui est standby lorsque le boite est détecté par la première fois pour le capteur photo électrique donc ici lorsque ici le pièce de notre boîte il arrive pour notre détecteur ici ça lorsqu'il détecte ce détecteur notre boîte donc les donc le système doit s'arrêter bien sûr lorsque le système s'arrêter donc standby il va s'allumer et le run stop stop ok donc à la fois lorsqu'il le carton le boîtier il arrive le détecteur détecte le boîtier ou bien le carton donc le tapis il va s'arrêter qu'est ce qu'il va qu'est ce qu'il va ce qu'on va voir ici après avec la boîte en posant en posant c'est à dire lorsque le détecteur détecte le le boîtier la boîte le convoyeur arrête après trois secondes ouvre l'électro détrouval c'est à dire ici lorsqu'elle arrive à cette position c'est à dire lorsqu'elle arrive à cette position notre boîte ok lorsqu'il détecte ce détecteur détecte la boîte donc cette électroval ne va pas s'ouvrir directement elle va attendre trois secondes après que son arrivée lorsqu'elle arrive à cette emplacement c'est à dire lorsque détecte ce détecteur le boîtier donc elle va attendre trois secondes et après trois secondes l'électroval va s'ouvrir donc pour remplir notre boîtier ok notre boîte mais bon quand elle va s'arrêter l'électroval nous avons un détecteur ici qui permet de détecter le niveau haut c'est à dire est-ce que le boîtier est plat ou non donc si ce détecteur détecte donc que le boîtier est plat ok donc ça elle va se fermer et notre voyant full il va s'allumer pour indiquer que l'opérateur doit venir pour amener le boîtier ok pour résumé lorsqu'un clic sur le bouton marche l'oran va s'allumer et le moteur va mettre en marche lorsqu'un clic sur l'arrêt donc stand-by il va s'allumer et l'oran va s'arrêter lorsqu'un clic sur l'en marche une autre fois donc l'oran va mettre en marche et le boîtier lorsqu'il arrive en position lorsqu'il sera détecté par le détecteur donc le top il va s'arrêter après trois secondes de cette détection donc l'électroval va s'ouvrir pendant le temps qu'il va s'ouvrir quand il va se fermer quand le boîtier sera plat à travers sera détecté par ce détecteur qui permet de détecter que le boîtier est plat ou non lorsque c'est bon il est plat donc l'électroval va se fermer et le full il va s'allumer pour indiquer l'opérateur qu'il doit venir amener le boîtier pour qu'il puisse remplir la deuxième boîtier donc voilà c'est notre cahier de charge donc on va commencer par la partie de programmation on va ouvrir notre TIA donc la première étape toujours c'est la création du projet on va créer un projet on va choisir un automate par exemple ici on va travailler avec le automate 1200 12-11 acides et ses relais ou bien 12 acides et ses relais donc on va créer un projet par exemple je vais répliquer station station remplissage station remplissage l'analyse par exemple par exemple donc si on est en train de créer un projet donc après la création de notre projet on va choisir notre automate c'est à dire avec quel automate on va programmer notre station donc on va supposer qu'on va cliquer sur configurer on va cliquer sur le ajouter un appareil c'est à dire quel appareil on va travailler donc ici on parle de ajouter un appareil ici on va choisir notre autocontrôleur notre automate c'est un automate en 1212 par exemple donc c'est un automate 7200 CPU 1212 par exemple ACDC-RED mais bon lorsqu'on pourra travailler avec le simulateur seulement la troisième référence peut fonctionner sur un simulateur le premier et le deuxième référence ne fonctionnent pas avec le simulateur donc on va cliquer sur la troisième référence pour simuler notre travail avec un automate virtuel c'est ce que tu dois revenir on va s'enq… on va s'enq… on va voir… on va voir… on va voir… C'est parti. Mais bon, ici, le TI est un peu lourd pour notre PC. Pour fonctionner normalement, il faut avoir minimum 1 giga, mais bon. Donc ici, on doit déclarer maintenant les entrées et sorties. On va cliquer sur notre CPU. On clique sur les propriétés, variables input-output. Donc pour notre cas, qu'est-ce que nous avons comment entrer, par exemple ? Donc pour notre cas, nous avons comment entrer le bouton marche. Le bouton marche, le bouton arrêt, qui permet d'arrêter notre système. Quoi encore ? Nous avons ici le détecteur qui permet de détecter les boîtes. Donc détecteur. Et ici, nous avons aussi le capteur qui permet d'utiliser est-ce que le bouton est plat ou non ? Donc par exemple, on va l'appeler... Détecteur, 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 maintenant, plat, et ça, détecteur, bois, boîte. Ok, donc ça permet de détecter les boîtes, et ça, c'est peut-être détecté est-ce qu'il est plat ou non ? Qu'est-ce que nous avons comme sortie ? Pour notre cas, nous avons sorti le moteur du convoyeur. Par exemple, je vais l'appeler KM. KM, nous avons aussi notre électrovanne, et ici, nous avons aussi comme sortie 3 voyants. Ça, c'est l'électrovanne. Nous avons 3 voyants. Par exemple, Aran, Stand-by. Et notre voyant, full, pour indiquer que la boîte est plat. Plat, laine. Ok. Donc après la déclaration des entrées sorties, on passe à la partie programmation. OV1. Donc ici, on va commencer par notre réseau. Donc ici, on va mettre, donc ici, l'état de notre machine. Comment on peut éliminer l'état de notre machine ? Si on clique sur le bouton Marche. Donc, je vais mettre bascule SR, par exemple. Donc, je vais déclarer une variable, je vais l'appeler ETA, par exemple. ETA-MACHI. Donc, cette variable qui permet de terminer quel est l'état de notre machine, elle est en mode Marche ou en mode Arrêt. Donc, lorsque je le marche, donc cette bit, je vais le forcer en A. Donc, je vais le définir au niveau mémoire. Global Memory, c'est-à-dire au niveau mémoire. Donc, subit, il va en mettre en A. Si le subit ETA-MACHI est en mode Marche, si il est égal à 0, c'est-à-dire le reset. Si je clique sur le bouton Arrêt, il va mettre cet état à 0, c'est-à-dire pour indiquer est-ce que notre machine a l'état de Marche ou en mode Arrêt. Donc, à travers cet état, on va faire quoi ? Donc, ici, pour notre moteur, comment va fonctionner notre moteur ? Si on a cliqué sur le Marche, que ça veut dire qu'on a cliqué sur le Marche ? C'est-à-dire que si la machine est en mode Marche, ok ? Donc, si nous avons ETA-Igale à 1, si la machine est en mode Marche, donc, elle va en mettre 1. Et quoi encore ? Nous n'avons pas encore détecté la boîte. Nous n'avons pas la détection de boîte, ok ? Si nous avons cliqué sur le Marche, c'est-à-dire que l'ETA-MACHI est égal à 1, on n'a pas encore détecté la boîte. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas encore détecté ici, donc la machine va mettre en marche. Donc, ici, on va fonctionner notre moteur. Ici, c'est le cas 1. Et en parallèle, que je dois faire ici ? Et en parallèle, je vais allumer le voyant RAR pour indiquer que notre station a en marche, ok ? Donc, si nous n'avons pas RAR, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas RAR ? C'est-à-dire que nous n'avons pas, la machine n'est pas en mode marche. Bien sûr, on va allumer le voyant STANDBY. Car il travaille en inverse. Quoi encore ici ? Donc, ça, c'est la programmation du voyant STANDBY. Désolé, ça, c'est le programme du convoyeur. Convoyeur et voyant. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'il manque maintenant ? C'est la partie électroval. Pour l'électroval, donc ici, il ne va pas s'ouvrir automatiquement. Il va s'ouvrir après 3 secondes qu'il est détecté par le détecteur. Donc, c'est pour cette raison que nous avons besoin d'un temposateur. Nous avons besoin de donner A. C'est-à-dire, nous avons pour activer EV1 après 3 secondes. Lorsqu'on dit après, c'est-à-dire qu'on va utiliser le temposateur T1. Donc, ici, on va utiliser le temposateur T1. Je vais l'appeler par exemple TA. Ici, on va mettre notre temps. Ici, c'est 3 secondes. Quand je vais lancer le temposateur, donc, quand on va compter les 3 secondes, lorsqu'il détecte la pièce et le système qui marche. Donc, ici, si nous avons, bien sûr, ETA machine égale à A. Ici, nous avons détecté la pièce. Ici, nous avons détecteur, détecteur de boîte. Ok. Si la machine marche, le moteur, il est en train de tourner. Nous avons détecté la pièce. Donc, on va compter 3 secondes. Après 3 secondes, on va ouvrir une autre. Ce que ça veut dire, qui va donner A ? C'est le Q. Ça, c'était 1.Q. Si nous avons T1.Q, c'est-à-dire, après 3 secondes de son déclenchement, ok, qu'est-ce qu'on va faire ici, après 3 secondes de son déclenchement ? Après 3 secondes de son déclenchement, nous n'avons pas, tout d'abord, nous n'avons pas le détecteur de plein ou non. Il n'est pas encore plein. L'autre boîtier. Donc ici, on va ouvrir ici notre électroval. S'il est devenu plein, donc ici, donc plein, DTP égale 1, le bar égale 0. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ici ? 1 fois 0, donc si elle va recevoir 0, donc l'électroval va se faire fermer. Donc ça, elle va jouer le rôle, le rôle, c'est pour désactiver notre électroval. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Si la machine ne marche, nous avons détecté notre boîte, ok, elle va lancer les 3 secondes. Si le tempositeur est inférieur à 3 secondes, donc T1 point Q égale 0, donc l'électroval va s'ouvrir. Quand elle va s'ouvrir l'électroval ? Après 3 secondes de son arrivée au détecteur, après 3 secondes, Q égale à A, donc ça égale à A. Donc nous n'avons pas encore, la boîte n'est pas encore pleine, donc l'électroval va s'ouvrir, l'électroval va recevoir A, donc l'électroval est ouverte, quand elle va recevoir A, lorsqu'elle est devenue pleine, ok, donc ça, le bar c'est 0, par la suite, 1 fois 0, donc elle va recevoir 0, donc l'électroval va se fermer, c'est-à-dire que l'électroval va se remettre si le détecteur qui détecte le niveau de notre boîte est plein. ça c'est le programme dans notre électroval. Qu'est-ce que nous manque maintenant ? Donc la programmation de voyons full, quand on va s'allumer le full, donc si le système est en mode, bien sûr, si le système est en mode marche, nous avons cliqué sur le marche, et nous avons le boîtier, le boîtier, le boîtier se trouve dans le position, c'est-à-dire, le boîtier se trouve dans cette situation, c'est-à-dire, nous avons le détecteur de boît, le détecteur de boît, et quoi encore ? Et que le système, que le boîtier les plane, c'est-à-dire, pour que l'opérateur vienne pour l'amener, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire plane ? Nous avons le détecteur pp, et nous avons le détecteur pp, c'est-à-dire, notre boît, elle est pleine. Donc, qu'est-ce qu'ici ? On va allumer, bien sûr, notre voyons full ou full. Si l'opérateur, il va prendre le boîtier, boît, donc le détecteur va devenir 0, et par la suite, full, elle va aussi, le détecteur va recevoir 0, c'est-à-dire, nous n'avons pas, boîtier plein, donc ici, il va recevoir 0, par la suite, il ne va pas s'allumer. Donc ici, c'est la programmation de notre voyons. Donc, voyons. Donc ici, on va tester notre programme, on va cliquer sur le PSA, on va lancer notre simulateur. OK. Donc, lorsqu'on va lancer le simulateur, il va en parallèle lancer le chargement de programme. Merci. Donc, on va cliquer sur le jeu. 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 Merci. Bon, ici nous avons un problème. Bon, on va voir. Ici, on prend un problème dans le réseau 2. Nous avons une branche ouverte, donc réseau 2, réseau 2. je vais refaire la compilation roche couverte je vais recharger l'autre fois recharger le programme je vais ouvrir le PCC et il fait que je vais ouvrir Donc ici j'ai appris le PLCC Je vais créer un nouveau projet Le PLCC Créer 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 je suis en train de créer un nouveau projet on doit attendre à ce que celui-ci devienne vert comme vous remarquez le tia porter est un peu lourd ça ce qu'on travaille avec un pc avec 4 giga mémoire donc il faut avoir minimum 1 giga pour bien travailler tranquillement bien sûr donc ici c'est bon maintenant ils sont d'invers donc on peut passer en table ci on doit aller au table ci ici on va ajouter les entrées et sorties donc ça c'est le simulateur qui permet de remplacer notre automaterier donc ici nous avons besoin de marche, nous avons besoin de arrêt, détecteur de boîte, détecteur de plein ou non nous avons KM notre moteur, nous avons électroval, nous avons RAN, aussi nous avons standby ici nous avons bien sûr pour notre voyant donc maintenant notre machine elle est en repos donc standby elle va s'allumer pour indiquer que notre moteur, que notre station elle est en mode stop si lorsque je clique sur l'arrêt, lorsque je clique sur la marche bien sûr le moteur va mettre en marche bien sûr c'est un bouton poussoir donc je vais enlever son rôle c'est l'activation puis on va le réunir en zéro donc il va rester toujours dans notre station, le moteur va mettre en marche donc il va amener les pièces à quelle position lorsqu'il arrive au détecteur de boîte donc ici lorsqu'on arrive au détecteur, bien sûr RAN elle est en train de s'allumer car le moteur est en train de fonctionner lorsque le détecteur B détecte la pièce, détecte la boîte donc le moteur va s'arrêter après 3 secondes on va activer EV donc on va voir ensemble donc ici, voilà le moteur s'arrête donc après 3 secondes donc voilà 3 secondes et l'électroval elle va s'ouvrir donc l'électroval elle va s'ouvrir bien sûr le moteur sur notre station elle est en mode arrêt ici donc standby elle va s'allumer donc l'électroval elle est en train maintenant de remplir notre station quand elle va se fermer lorsque le détecteur du plat, c'est-à-dire ce détecteur, ce détecteur détecte que la boîte est pleine ok donc si nous avons le détecteur P égale à A donc l'électroval bien sûr elle va se fermer et le full normalement doit s'allumer pourquoi on n'a pas à s'allumer tout 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 qu'est-ce que nous avons, pourquoi ? on va vérifier c'est quoi la faute de full, pourquoi on n'a pas à s'allumer on va faire une diagnostic 1, ici c'est pas marche ça c'est-à-dire si nous avons état machine égale à 1 ok donc je vais charger la modification c'est-à-dire c'est pas marche, marche c'est un pote en pochoir elle va recevoir 1 pour activer la machine puis elle va revenir à 0 donc état de marche qui va rester en 1, 1 on va vérifier donc voilà, donc full donc il va activer en 1 pour indiquer que notre boîte est pleine et on peut l'amener donc si l'opérateur amène cette boîte, c'est-à-dire qu'on va élever ses deux détecteurs donc bien sûr, donc la station, donc elle va définir full, elle va revenir à 0 et bien sûr, le moteur, il va revenir à fonctionner pour amener la deuxième station ok donc si vous voulez recevoir d'autres vidéos sur des exemples donc vous pouvez nous voir sur notre chaîne YouTube ok, donc Hamad Ibn Sessi donc vous allez trouver plusieurs exemples donc voilà, c'est notre chaîne désolé donc voilà notre chaîne, vous pouvez le consulter donc c'est un Hamad Ibn Sessi, c'est notre chaîne vous allez trouver plusieurs vidéos sur Thiaport et les UCC Olin Bradley merci pour votre attention un petit défilé du projet en train de se dérouler je vous remercie de votre chaîne je vous remercie de votre chaîne je vous remercie de votre chaîne je vous remercie de votre chaîne